Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. On va faire un petit tour des principales rumeurs et officialisations transfert de la journée les amis. On voit ça ensemble. Allez les amis, sommes maires. Parmi les principales informations mercato du jour, Cristiano Ronaldo veut résilier son contrat. Manchester City vise un taulier de Lyon. L'OM prêt à se séparer rapidement de deux joueurs. Rennes vise un attaquant de Nice. Paris veut se débarrasser de Gueye. Barcelone pourrait vendre Ter Stegen. La Juve cherche le remplaçant de Paul Pogba qui pourrait rater la Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo veut être libéré par United. Alors qu'un prêt assorti à une prolongation, voire une vente, pouvait être envisagé pour satisfaire les envies de Cristiano Ronaldo, la star portugaise aurait finalement demandé à ses dirigeants de rompre son contrat. Selon le Daily Mail, CR7 aurait demandé à être libéré de sa dernière année de contrat pour pouvoir partir libre. Selon le Times, Ronaldo n'a qu'un souhait actuellement, disputer la Ligue des Champions cette saison. C'est difficile de voir les Red Devils accepter de laisser filer sa star gratuitement, sauf pour économiser les 430 000 euros de salaire par semaine du joueur. Et s'éviter un clash historique, selon les Mancuniens, aucun club ne s'est manifesté pour le Portugais. Les supporters de l'Atletico ont eux continué, hier en match amical, de montrer le refus d'accueillir une légende du Real. D'après Marca, si l'Atletico souhaite vraiment Cristiano, Antoine Griezmann devra, lui, quitter le club pour retourner au Barça et Alvaro Morata devra être vendu. Maintenant, on va à Manchester City, les amis, parce qu'ils en pinceraient pour Lucas Paqueta. Selon l'équipe, Manchester City serait tombé sur le charme de Lucas Paqueta. Pas forcément retenu par Lyon en cas de belle offre, l'international brésilien plaît en première ligue. Puisque Newcastle, Arsenal et Tottenham étaient également intéressés ces dernières semaines. Toutefois, les Citizens ouvriront officiellement ce dossier seulement en cas de départ de Bernardo Silva. Ce dernier est très apprécié par le FC Barcelone, mais ne débarguera en Catalogne que pour remplacer Francky De Jong. Un jeu de chasse musicale pourrait avoir lieu dans les prochaines semaines. A voir vraiment ce qui se passera dans ce dossier, les amis, mais franchement, Paqueta à Manchester City, moi je valide. Et Bernardo à Barcelone, pareil. Maintenant, Francky De Jong, ce sera un peu dommage de le voir partir, les amis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le Barça est prêt à sacrifier Marc-André Terzke Tegen et Koundé Arif, les amis. Alors que Francky De Jong ne semble vraiment pas pressé de quitter la Catalogne, le FC Barcelone doit réaliser une grosse vente pour rester dans les clous du fair play financier. Selon la KD Nasser et Sport, le Barça pourrait ainsi vendre son gardien titulaire Marc-André Terzke Tegen. Le portier allemand de 30 ans pourrait rapporter gros et faire économiser un des plus gros salaires de l'effectif. Neto prendrait alors la place de numéro 1. Reste toutefois à savoir quel cadre européen sera prêt à faire une offre alors que tout donne l'impression d'avoir un portier indéboulonnable. Comme annoncé hier, Barcelone et Séville ont un accord pour Jules Koundé qui n'attend plus qu'à passer sa visite médicale dans les prochaines heures pour signer son contrat selon Fabrizio Romano. Et ouais les amis, Koundé il débarque c'est sûr, il arrive à Barcelone, c'est même plus de 99%. Là c'est fait les amis, parce que lui de toute façon il donne sa préférence à Barcelone. Et voilà, pourtant Chelsea mettait plus d'argent sur la table que Barcelone. Mais voilà, vu que le joueur il ne veut pas la Chelsea, il veut absolument le Barça. Mais Séville, pour 50 millions plus 10 de bonus, ils veulent bien le laisser partir. Alors que Chelsea mettait 60 millions, donc franchement c'est quand même sympa de la part de Séville, parce qu'ils auraient pu dire non, nous si on n'a pas les 60 millions, on ne les laisse pas partir. Maintenant les amis, on va aller à la Juventus parce qu'il sera intéressé par Saul Niguez. Selon la Gazeta de los Ports, quelques jours seulement après son retour à la Juve, Paul Pogba pourrait se faire opérer du ménisque. Ce qui devrait entre autres lui faire rater la Coupe du Monde. Alors que les dirigeants turinois ont pensé finalement conserver Adria Rabiot pour pallier l'absence de son compatriote, la Juventus pourrait recruter à ce poste. Selon la Cadena Serre, l'Atletico Madrid aurait ainsi proposé les services de Saul Niguez à la Vieille Dame. Après un prêt raté à Chelsea, l'international espagnol n'entre plus dans les plans de Diego Simeone et pourrait une nouvelle fois être prêté. Maintenant les amis, on va aller voir Idrissa Gueye qui pourrait faire son retour à Everton. Avec l'arrivée de Vintinia et celle probable à venir de Renato Sanchez, le PSG cherche à se débarrasser de plusieurs milieux de terrain. Si les dirigeants parisiens sont toujours en négociation avec la Roma pour Jorginho Wijnaldum, des discussions auraient lieu avec les Toffis pour Idrissa Ganagheï. Selon Fabrizio Romano, Everton aurait placé son ancien joueur sur la liste des recrues potentielles et Paris aimerait se débarrasser de l'international sénégalais le plus vite possible. L'international néerlandais devrait lui être prêté avec option d'achat de 10 millions d'euros quasiment obligatoire à l'AS Roma. Selon la presse italienne, reste à définir le pourcentage de la prise en charge de son salaire par le PSG. Et oui les amis, et ça Wijnaldum je crois que c'est le mieux qui peut lui arriver, ce qu'on a bien vu au Paris Saint-Germain il n'y arrive pas. Et pourtant c'est un très bon joueur parce qu'on l'a vu avec Liverpool plusieurs fois, c'est un bon joueur Wijnaldum. Et je crois qu'à la Roma il pourra se relancer parfaitement et il va repartir sur sa lancée les amis. Quant à Idrissa Ganagheï, pour moi c'était quand même un bon petit joueur, c'est dommage qu'au PSG ça ne prend pas plus que ça. Mais c'est sûr que moi je préférerais le voir à Secofana au numéro 6 à Paris, mais je ne sais pas, il ne se positionne pas sur lui. Mais voilà, il pourrait retourner à Iverton en tout cas les amis. Maintenant les amis, on va aller voir Guiri, parce que Rennes il penserait fortement à lui les amis. Selon l'équipe, outre Arnaud Calimuendo, le Stade Rennais aurait des vues sur un autre attaquant international espoir, Amin Guiri. A deux ans de la fin de son contrat à Nice, l'ancien Lyonnais n'a toujours pas prolongé et une vente ne semble pas impossible. En cas de départ, Guiri pencherait toutefois plutôt vers l'étranger. Nice de son côté devrait obtenir le retour en Ligue 1 du milieu de terrain français Alexis BK, BK en provenance du locomotif Moscou, contre environ 12 millions d'euros. Quelques années, je le vois bien dans un club comme le Barça ou quoi, ça ne m'étonnerait pas qu'il ferait son trou là-bas les amis. Maintenant on va aller voir Bombadieng et Luan Perez les amis, parce qu'il devrait quitter l'OM. Pas utilisé lors des deux dernières rencontres, à part avoir inscrit un triplé contre Marignane, Bombadieng est le cinquième attaquant dans la hiérarchie selon les propos d'Igor Tudor. Après le match nul face aux bêtises, malgré sa jeunesse et son fort potentiel, l'international sénégalais serait tout simplement poussé vers la sortie par les dirigeants marseillais selon la Provence. Récemment, on apprenait que Fribourg était intéressé et que l'OM réclamait autour de 15 millions d'euros. Dans le même temps, le feuilleton Luan Perez aurait de nouveau basculé. Alors que l'on pensait le dossier clos, le Fenerbahce et Marseille continueraient de négocier la vente du défenseur central brésilien contre une petite indemnité de transfert. Selon l'équipe, pour rappel Luan Perez est arrivé l'été dernier contre 4,5 millions d'euros. D'après le média turc, Vol, un accord aurait été trouvé entre les deux clubs et le Brésilien devrait arriver à Istanbul dans la soirée. Selon Foot Mercato, il pourrait rapporter 5 millions d'euros à l'OM. En parallèle, les Fosséens cherchent toujours un latéral gauche et un milieu récupérateur et restent étonnamment optimistes pour le retour de William Saliba malgré son temps de jeu important actuellement à Arsenal. Et oui les amis, moi franchement Saliba, je ne le vois pas revenir parce qu'Arsenal, ils voient bien que c'est un crack et qu'avec Gabriel, ils peuvent juste faire des ravages en première ligue. Donc pour moi, il ne reviendra pas. Et concernant Bomba Dieng, pour moi les amis, ils font une grosse erreur les Marseillais parce que Bomba Dieng, pour moi, ça peut être un crack à son poste. Et franchement, ce joueur-là, il y a moyen qu'il marche sur les traces d'un étau ou quoi. Franchement, pour moi, ça va être un des futurs cracks du football africain. Et voilà, comme un peu un Sadio Mania-Pulet, les amis, pour moi Bomba Dieng, ça peut être un très très bon joueur. Pour moi, il faut une grossière erreur de le laisser partir parce que si ce joueur-là, vous le mettez en confiance et vous l'encadrez bien, je suis sûr que ça va devenir un crack. Maintenant les amis, on va aller voir un de mes amis belges. De Ketelard se rapproche de Milan, les amis. Selon la Gazette Adelosport, Charles de Ketelard devrait s'engager avec le Milan AC dans les prochains jours. Un accord devrait être trouvé avec Bruges pour le transfert du milieu offensif belge de 22 ans contre 31 millions d'euros plus 4 millions de bonus. Et oui, les amis, moi je vous dis, je suis belge, donc pour moi, ce serait bien qu'il arrive à percer au Milan. Maintenant, à voir, parce que voilà, pour moi, ce n'est pas non plus le top, top joueur. Mais peut-être qu'au Milan, avec des bons entraînements et tout ça, peut-être qu'il va devenir un top joueur. Et je le respecte pour notre sélection belge parce que voilà, nous, on a quand même du mal à trouver des bons joueurs. Ce n'est pas comme en France où il y a des talents qui viennent de tous les côtés. Nous, voilà, quand on a des joueurs qui jouent un peu bien, on a envie qu'ils percent et qu'ils nous fassent du bien en équipe nationale. Et voilà, les amis, c'était les Petites Infos Mercato. J'espère que ça vous a plu, les amis. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, les amis. Prenez tous soin de vous et des gens que vous aimez. Ciao, ciao.